et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur pokémon master pour la vidéo dans laquelle je vous donne mon avis sur les nouveaux duos qui vont sortir durant ce mois d'octobre donc j'insiste bien sur les nouveaux duos on parlera pas des duos qui sont déjà dans le jeu et qui vont revenir dans tel ou tel portail durant le mois d'octobre on va parler seulement des nouveaux duos ensuite j'insiste également sur le fait que c'est un avis quelque chose de subjectif ici je ne vais pas analyser les duos dans leur entièreté un j'ai pas d'aller parler des plateaux du ogm en 1 2 3 4 5 sur 5 etc non je vais simplement lire le kit du duo sur le papier et vous dire si je trouve le kit intéressant ou non et si le duo m'intéresse en termes pour ma boxe ou non et si je compte invoquer ou non sur ce duo voilà je vais pas vous diriger dans vos invocations vous invoquer sur ce que vous avez envie un je suis personne pour vous dire invoquer la n'invoquer pas la voilà on joue chacun aux jeux aux jeux vidéo pas de la même manière évidemment donc fait un petit peu invoquer ce que vous avez envie d'invoquer et honnêtement je trouve ça très bien de pouvoir analyser soi même un duo et de se dire oui ce duo m'intéresse pour pour ma boxe et en fonction du contenu du jeu actuel non ce duo ne m'intéresse pas pour ma boxe en fonction et en fonction du contenu actuel donc je garde mes diamants après on est sur de la licence pokémon il y en a beaucoup qui jouent à pokémon pour la hype donc évidemment ils ont des pokémons de coeur ils ont des duos de coeur etc c'est pas mon cas un mois la licence pokémon au delà de la première génération je n'y connais absolument rien moi je joue aux jeux parce que j'aime bien son gameplay voilà mais absolument pas prendre pour la licence demain vous me sortez un jeu avec le même gameplay qui est sous licence dragon ball pokémon master est très forte chance que j'arrête voilà c'est surtout pour ça que je vous allez bref très de blabla on va parler du coup de ces duos donc je mettrai des time codes dans la dans la description comme à chaque fois si vous voulez passer d'un avis à l'autre sur tel ou tel duo on va commencer par lucia et clamiral forme de issu donc le premier duo festival qui va sortir dans le jeu donc c'est un régisseur je rappelle les régisseurs leur capacité six ex quand ils vont faire une capacité duos avant la capacité duos ils vont poser une zone de leur type et après la capacité duos ils vont prolonger la durée de cette zone voilà il a un rôle ex attaquant physique donc ça que donc sa capacité duos si vous lui mettez le rôle ex elle va taper tout le monde voilà c'est un 5 étoiles c'est un type ténèbres faiblesse c'est au niveau de ses stats c'est pas dingo un honnêtement il n'a pas des giga stats il n'a pas de stats dans lequel il se démarque vraiment on est dans du top 115 au maximum minimum voilà sinon c'est du top 200 plus donc au niveau de ses stats c'est pas giga fifou 1 au niveau de ses capacités leur première capacité vague à l'âme donc taux de critique élevé ok il va appliquer l'air dégâts ténèbres aux côtés ennemis donc airs dégâts ténèbres les duos subiront des dégâts de type ténèbres à chacune de leur action donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà au niveau du jeu les airs dégâts qui vont c'est un petit dot qui sur tout le monde en gros il a une potion ok donc potion 22 utilisation 40% des pv max de la cible on va avoir une attaque synchro donc condition d'activation quand l'air dégâts ténèbres s'applique au côté ennemi donc quand il fait son vaille à l'âme il va pouvoir débloquer sa capacité synchro donc la condition de désactivation c'est quand le côté ennemi n'est plus sous air évidemment sous air dégâts ténèbres donc ça n'échoue jamais ça inflige un coup critique si ça si l'attaque atteint sa cible sauf dans certains cas ça utilise plus utilisé plusieurs fois d'affilée avec succès cette capacité augmente en puissance à chaque utilisation la puissance de capacité augmente de 20% l'augmentation maximum est de 60% si une autre capacité est utilisé par le pokémon du lanceur la puissance de sa capacité revient à la normale ok bon en gros on va start le combat on va très certainement faire son bouc dresseur qu'on va dire juste après on va faire un vague à l'âme pour poser la l'air dégâts ténèbres ça tape d'ailleurs qu'une seule cible ça fait pas mal de 2 dégâts 1 192 de puissance et ensuite on va spammer la vague à l'âme d'une collègue aguerrie voilà qui elle va augmenter en puissance à chaque fois que vous la faites et dès que vous allez remettre la rdk vous allez repartir etc ok pour il a un gameplay qui va tourner comme ça très bien les nos liens sont forts il va transformer la zone en zone ténèbres donc ça c'est très intéressant une zone ténèbres en force les attaques de type ténèbres qui est donc il va augmenter sa vitesse la vitesse d'un allié de 4 donc très certainement on va le mettre sur lui et il va augmenter l'effet boost prochain capacité physique et boost prochain capacité spécial d'un allié de 2 voilà donc c'est un allié ça peut très bien être lancé sur lui je suppose également donc one donc c'est un poseur de zone ténèbres donc ça c'est intéressant sachant que c'est un régisseur qui va pouvoir reposer la zone ténèbres si vous faites une capacité de jeu avec lui donc pourquoi pas honnêtement si j'avais pas de pokémon calais de duo qui posait la zone ténèbres j'aurais peut-être essayé d'aller récupérer ce duo maintenant personnellement j'ai amphi nobis 1g l'amphi nobis de je sais plus quel néomètre qui pose zone ténèbres et qui peut également poser la pluie donc là comme ça ce duo là je vais le ski à titre perso je vais le ski mais c'est vrai que les zones c'est quelque chose d'intéressant ça augmente vraiment beaucoup vos dégâts et moi je joue beaucoup avec les météos et les zones maintenant en combat des maîtres et je vois quand même bien la différence au niveau des dégâts donc la capacité duo c'est elle a aucun effet additionnel ok donc là nous mettent évidemment le rôle ex et le rôle six ex et au niveau de ses passifs donc lumière du corps des chercheurs dont tous les effets suivants s'appliquent la première fois que le lanceur arrive au combat à chaque combat donc il va réduire de 1 le nombre de capacités nécessaires pour l'ancienne capacité duo ok il va augmenter son attaque physique de 4 et son taux de critique de 3 au cadeau qui passe pas à 6 d'attaque d'attaque physique donc il faudra lui mettre un petit pouche de d'attaque alors peut-être que ça change avec le plateau duo j'aime ça mais là sur le papier il manque quand même deux rangs pour être au maximum intro turbo équipe il va appliquer l'effet accélération de jauge aux côtés alliés la première fois que le lanceur arrive au combat donc ça c'est bien honnêtement alors c'est bien oui et non parce que en gros en général en début de combat on va surtout se buff donc on va surtout utiliser des capacités dresseurs etc donc en général on perd du temps sur cette augmentation de jauge et on se et on stack un peu en segments donc voilà ça c'est bien de mettre une accélération de jauge quand on a fini de ce boeuf comme ça on enchaîne les skills etc mais mais ok mais pourquoi pas à la limite pourquoi pas et l'impuissance critique 2 qu'elle en commentation des dégâts des coûts critiques ok bon duo intéressant honnêtement sur le papier la zone ténèbres il va sûrement faire de très bons dégâts au vu de la puissance de ses capacités 1 mais à titre perso j'en reverrai pas dessus parce que j'ai déjà un duo en ténèbres pose la zone ténèbres et j'ai déjà une très bonne team ténèbres j'ai pas besoin de up pour pour l'un pour l'instant mais sur le papier ok duo ok lucia et clamira on passe maintenant à l'autre duo festival du coup de cette et bien de ce mois d'octobre on va passer à aurel et archiduc donc c'est un accélérateur avec un rolex de tout attaquant physique donc accélérateur je le rappelle le le ex d'un accélérateur c'est quand il fait une capacité duo il réduit 2 3 le compteur de la prochaine capacité duo donc au lieu de vous de retourner à 9 au niveau du compteur vous passez à 6 après sa capacité duo donc c'est intéressant ça permet d'enchaîner deux capacités duo assez vite maintenant c'est vrai qu'on préfère quand même capacité duo avec un support en premier mais si c'est un combat long comme une bataille légendaire ça peut être cool d'avoir un accélérateur donc c'est un type combat faiblesse vol au niveau de ses stats et bien il démarre quand même pas mal par son attaque physique et on voit qu'il est 12e donc c'est plutôt cool également une bonne vitesse 48 en termes de rangs donc ok pourquoi pas pour l'hp intéressant pour un pour un accélérateur alors c'est pas un attaquant c'est un accélérateur c'est un peu une espèce de sub dps mais mais pour l'hp intéressant quand même 145e au niveau des rangs donc ça c'est ça site niveau 50 1 attention faut le prendre en compte au niveau de son attaque donc triple flèche taux de critique élevé ok il a 50% de chances de baisser la défense de la cible de un rang et 30% de chance d'appeler ça fait quand même pas mal de dégâts 1 1480 alors sachant que les puissances ici c'est pris quand ils sont 5 sur 5 donc attention vous n'aurez peut-être pas les mêmes puissances si vous êtes free to play que vous vous arrêtez à trois sur cinq tout ça tout ça mais voilà le duo peut quand même taper assez fort jauge capacité augmentée donc ça va remplir de 3 la jauge de la jauge de capacité du lanceur ok bon ça c'est intéressant comme move dresseur parce que ça permet un petit push de jauge de segments quand on est en manque quand on est un peu en pls quand on n'a pas trop de vitesse sur l'équipe ça permet de recharger un petit peu la jauge donc pourquoi pas capacité synchro du coup elle touche tous les ennemis sa capacité synchro elle fait pas mal de dégâts 1 300 puissance en 5 sur 5 c'est pas dégueulasse triple flèche des pluies estivales donc la condition d'activation c'est quand le duo quand le duo de votre équipe utilise une capacité duo une fois ok donc c'est forcément après une capacité duo mais c'est pas forcément lui c'est de votre équipe donc ça peut être votre soutien qui capacité duo et derrière vous pouvez activer la synchro conditions de désactivation quand cette capacité duo est utilisée ok inflige un coup critique si l'attaque atteint sa cible sauve dans certains cas ça va baisser la défense de la cible de deux rangs ça va apeurer la cible accouchure la puissance et les chances d'appliquer les effets supplémentaires de cette capacité ne sont pas baissés même s'il ya plusieurs cibles donc là on va baisser la défense physique de deux rangs de tous les duos et on va apeurer tous les duos c'est quand même plutôt intéressant comme capacité synchro on a pas ce mytho au niveau de son move dresseur coeur unis réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo pour le lanceur ok augmente la vitesse du lanceur de 6 et applique l'effet prochain super efficace au lanceur augmente l'effet prochain boost capacité physique de 2 ok son move dresseur il est quand même très bien bon il n'y a pas d'augmentation d'attaqué la part d'augmentation de crit 1 évidemment dessus mais plus 600 vitesses c'est cool moins 1 au compteur c'est cool et le prochain efficace avec le boost capacité ça veut dire que sa triple flèche elle risque de faire pas mal de dégâts à condition qu'ils soient buffés critique et attaque physique évidemment au niveau de sa capacité il n'y a rien qui chante sauf que enfin s'il a un ramming speed ce qu'on appelle un ramming speed dessus c'est il va avoir un stacking en fonction de la vitesse sachant qu'il se met à plus 6 en vitesse ça risque de faire un petit peu de dégâts en capacité duo au niveau de ses talents passives donc lumière du corps des chercheurs dont tous les effets suivants s'appliquent la première fois que le lanceur arrive au combat à chaque combat donc il va réduire de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo il le fait également avec son move dresser donc c'est plutôt intéressant il va augmenter son attaque physique de 4 et son taux de coup critique de 3 c'est pas mal c'est pas mal bon il lui manque deux rangs quand même pour être au max mais là c'est pas mal parce qu'on a quand même plus 4 en attaque physique plus 3 en critique le max 1 plus 6 en vitesse via son move dresser qu'on va très certainement faire en première capacité avec ce duo et il va réduire de 1 le nombre de capacités le nombre le compteur de capacité duo quand il entre et de 1 avec son move dresser donc de 2 honnêtement c'est plutôt cool il va appliquer l'effet conso 0 assuré à tous les duos alliés après l'utilisation d'une capacité duo par le lanceur donc là c'est quand c'est lui qui capacité duo il va mettre un conso 0 à tout le monde ok pourquoi pas mais on fera très certainement rarement sa capacité duo sauf dans des combats très longs genre des batailles légendaires ou si vous n'avez pas de support six ex en dans votre type et ensuite le taux de critique est plus élevé quand le lanceur attaque avec une capacité duo ok donc en gros et sa capacité du duo fait tout le temps un critique quasiment honnêtement sur le papier ce duo je trouve intéressant et moi il m'intéresse il m'intéresse parce que dans ma team combat actuellement donc j'ai le lucario et 3 ans qui est gold et j'ai le pal artichaut qui met comme de très très gros start et lui je compte pas le changer par contre j'ai le lucario free to play et le lucario free to play honnêtement je le vois bien être remplacé par ce petit arché duc donc peut-être que j'irai faire quelques invocations pour essayer de récupérer cet arché duc forme d'issue et donc on verra ça quand le duo sortira il sort bientôt dans quelques jours mais lui m'intéresse pas mal pour venir compléter ma team combat et la rendre vraiment très strong voilà donc voilà un peu mon avis sur ce petit aurel et arché duc on va passer maintenant du coup à giovanni et nidorino donc giovanni et nidorino c'est le duo salon des dresseurs quatre étoiles que vous allez obtenir quand vous allez passer giovanni en niveau 100 au niveau 100 d'amitié donc c'est un soutien 4 étoiles qu'on peut facilement faire monter 5 5 étoiles c'est un type poison faiblesse sol au niveau de ses stats c'est pas transcendant il a quand même une bonne défense 97e pourquoi pas il a une bonne défense au spe également sens en 7e ok il ya un bulk 84e en bulk ok voilà donc au niveau des stats c'est pas non plus à jeter mais c'est pas non plus il foudre au niveau de ses attaques donc il va avoir que de poison ça va avoir un taux de critique élevé 10% de chance d'empoisonner la cible donc ça ça fait pas beaucoup de dégâts il va voir la potion ok donc ça c'est intéressant et là une petite potion on va avoir le trépignement donc c'est du l'attaque de type sol quand la capacité précédente du lanceur échoue cette attaque est deux fois plus puissante ok bon il a des attaques qui font qui ont 100% de qu'un quand même donc il risque pas d'échouer souvent mais pourquoi pas au niveau de son groupe dresseur il va augmenter la défense de tous les alliés de deux rangs et le taux de coût critique de tous les alliés de 1 ok bon un petit pouce de df un petit pouce de critique honnêtement c'est intéressant c'est un duo que je montrais sûrement pour mettre en support de team poison et contestera en combat des maîtres avec ce support poison voilà au team team poison honnêtement je le trouve plutôt ok sur le papier parce qu'on a une augmentation de def de deux taux critiques c'est donc ouais donc capacité duo c'est un six aix donc il va doubler la dette là la détermination comme c'est un soutien au niveau de ses passifs avec réflexe empoisonnement ennemi 2 donc il va à 30% de sens d'empoisonner un ennemi ayant attaqué le lanceur quand il subit une capacité offensive donc ça c'est pas mal de mettre un empoisonnement alors c'est pas un empoisonnement grave faut pas décoller non plus sans empoisonnement quand même de base mais dans ma team poison actuelle avec évidemment le millier nos temps faire qui a besoin que l'ennemi soit empoisonné pour déclencher son attaque synchro ça peut être cool si jamais on prend que l'empoisonnement sur une attaque ça permet à nos temps de faire à millier nos temps faire de débloquer sa capacité synchro donc c'est plutôt cool ensuite il va avoir réflexe jauge 4 50% chance de remplir la jauge capacité du lanceur de 1 quand il subit une capacité offensive ok pourquoi pas il va avoir réaction traitement soigne à chaque combat tous les altérations de statut du lanceur quand celui ci en subit une pour la première fois donc c'est cool honnêtement un petit duo très intéressant moi qui m'intéresse pas mal c'est un duo free to play 1 normalement du que c'est un salon des dresseurs et que si je me trompe pas c'est giovanni et mewtwo dans le salon des dresseurs à tout moment je me trompe et en fait c'est un autre giovanni mais on verra ça mais honnêtement moi il m'intéresse pas mal et je vais le monter et on le testera en team poison en combat d'émettre donc voilà pour giovanni et nidorino maintenant cardus et manier zone donc c'est un duo scout ça donc qui sera certainement dans tous les autres portails festival et master festival après c'est un régisseur avec un rôle ex soutien ok ça c'est intéressant par contre régisseur rôle ex soutien si vous arrivez à le mettre le rôle ex ça veut dire qu'il va poser une zone du 2 de son type à augmenter la durée de la zone après la capacité duo et en plus de ça mettre le double des détermination via son rôle soutien ok donc c'est un acier faiblesse combat donc c'est un 5 étoiles au niveau de ses stats il a une grosse stade d'attaque spé ok 17e quand même pourquoi pas au niveau de ses attaques lumineaux canon c'est du type à 6 à 10% de chance de baisser la défense spé de 1 rang il va avoir strido sonde qui est de type acier baisse la défense spé de la cible de deux rangs ok il peut débuff la défense spé comme assez vite il va avoir coup de jus qui tape tout le monde et qu'à 30% de paralyser la cible et au niveau de son ouvrage et soeur c'est parti il va augmenter l'attaque et la taxe paie d'un allié de deux rangs augmentation du taux de critique d'un allié de trois rangs et appliquer l'effet prêt à encaisser à un allié ok bon on va voir ses passifs pour l'instant il est je le trouve pas fifou un pas fifou bon c'est un scout on ira pas chercher évidemment mais je le trouve pas dingue en termes de kit pour l'instant mais voilà peut-être que les tests en jeu me diront le contraire mais là sur le papier moi c'est pas un duo qui m'intéresse de fou analyste de l'usine donc ça va augmenter la puissance des capacités de tous les duos alliés en attaquant une cible qui sous l'effet carcan hockey applique l'effet carcan à la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensif contraire ça néanmoins c'est un passif qui le rend un petit peu plus intéressant parce que ça peut faire un combo avec un attaquant carcan au hasard zigarde qui colle du carcan sur tout le monde ça peut être plutôt stylé ça peut venir booster les dégâts que l'on va infliger ce que c'est tous les duos alliés qui vont taper plus fort sur un délicat carcan carcan ennemis ok implique l'effet console 0 assuré au lanceur quand il utilise avec succès une capacité offensive contre un ennemi sous l'effet carcan ok donc potentiellement il ne coûte aucun segment dès que dès que l'ennemi a carcan lui derrière toutes ses attaques elles sont gratos ok et il va appliquer l'effet prochain super efficace au lanceur quand il utilise avec succès une capacité offensive contre un ennemi sous l'effet carcan c'est passif remonte un petit peu l'intérêt du duo quand même si jamais je le drop en sur une quelconque invocation ce que c'est un scout je vais pas aller le chercher évidemment eh ben honnêtement je le montrerai et je le testerai dans une team carcan parce que ça peut être à mon avis plutôt intéressant c'est un duo qui peut être intéressant en team carcan voilà à voir mais c'est pas si font remonter légèrement l'intérêt que j'ai pour ce petit manier zone ok on va passer maintenant à sam et ninjas qu'un donc sam c'est un accélérateur avec un rolex de deux d'attaquant physique c'est un type insecte faiblesse électrique au niveau de ses stats il a une grosse vitesse ou troisième quand même en vitesse d'une très très grosse vitesse et une très bonne attaque physique 37e sur au classement ok pas mal niveau stats au niveau de ses attaques il va avoir sur l'insecte de type insecte qui attaque tout le monde et qui baissent l'attaque spé de un rang muscle plus plus ça augmente le taux de critique de deux rangs qui peut se mettre plus trois en critique il va avoir une capacité synchro ok c'est un duo scout 1 je rappelle donc à passer synchro sur un duo scout plutôt sympa condition d'activation quand la vitesse du lanceur augmente jusqu'au rang maximum donc évidemment il faut plus 6 en vitesse conditions de désactivation quand la vitesse du lanceur n'est pas augmenté jusqu'à son rang maximum ça n'échoue jamais ça baisse la précision du lanceur de un rang et ça rend les nids confus 192 de patates c'est pas dégueulasse honnêtement au niveau max à voir s'il a des mécaniques pour s'augmenter sa vitesse ou s'il faut le coupler avec un duo qui augmente sa vitesse pour évidemment derrière pouvoir spammer un cette petite attaque synchro joli travail donc capacité dresseur réduit de 3 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo c'est pas mal ça honnêtement pour un duo scout c'est pas mal augmente l'attaque et l'esquive du lanceur de deux rangs ok baisse la défense et la défense spéciale du lanceur de trois ans alors par contre il se met un malus de def va falloir qu'ils prennent des tartes 1 ici 2-3 quand même ok mais moins 3 au compteur c'est pas mal sur un duo scout alors je crois que c'est un duo scout mais juste je vérifie quand même deux minutes que je dise pas de la giga connerie mais je crois que c'est un duo scout un ninjasquin si je dis pas de conneries un oui appel duo commun c'est un scout donc ok je dis pas de la merde c'est pas mal c'est pas mal pas mal au niveau de sa capacité duo il va voir un running speed dessus donc augmentation de la puissance par rapport à sa vitesse ok au niveau de ses talents donc il va augmenter la vitesse de tous les duos de deux rangs quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive ok donc il a une mécanique pour augmenter sa vitesse il a également une protection contre la baisse de vitesse il ne peut pas perdre de vitesse et il va baisser l'attaque de la cible de un rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensif contre elle ok honnêtement alors c'est un duo scout j'irai pas le chercher mais il est très intéressant en termes de type insectes il va pouvoir au début on va spammer sur l'insecte on va baisser la taxe p2 1 et on va baisser l'attaque également de 1 ce qui va nous booster notre vitesse de 2 sur tout le monde au bout de 3 sur l'insecte on va pouvoir derrière faire du play croix du ninja qui va taper plutôt fort qui n'échoue jamais qui va baisser la précision et c'est son nom dresseur est également intéressant moins 3 au compteur donc c'est plutôt stylé ok il manque un petit bout d'attaque il peut se booster que de 2 en attaille donc il va fera quand même le mettre avec un duo qui booste un peu la défense évidemment pour contrecarrer son malus et vous cc son attaque à plus 6 il peut sauter au boost en critique également donc pas dégueulasse pas dégueulasse un le petit ninjasque à voir au niveau de son plateau ce que ça peut donner etc comme j'ai dit on parle plat de pâteau du 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 j'aime dans cette vidéo c'est juste sur le papier ok on passe passion audio saisonnier à savoir spectra et tu tant qu'à faire qu'est ce que tu en as à faire rôle soutien rolex tacticien 5 étoiles de type spectre faiblesse ténèbres au niveau de ses stats bonne défense suspect un bulk intéressant bonne défense également pvc ok pourquoi pas au niveau de ses compétences il va avoir griffes d'ombre donc ça va avoir un taux de critique élevé c'est de type on ne fait pas beaucoup de dégâts par contre une potion ok il va avoir hanté donc le lanceur commence à hanter après un certain temps le lanceur cesse de hanter et attaque le lanceur ne peut rien faire d'autre lorsqu'il lance hante et quand il lance hantise du coup la plupart des capacités ennemis ne peuvent pas toucher le lanceur quand il hante si le lanceur subit des dégâts une capacité duo ou dynamax il la hantise cesse donc ça c'est intéressant parce que c'est utilisable trois fois ça coûte pas de segment et potentiellement vu que c'est un soutien c'est lui que vous allez mettre en première ligne qui va forcément prendre les dégâts sauf que là avec hantise ça annule des dégâts et demi donc honnêtement c'est ok ça c'est plutôt un c'est plutôt cool move dresseur c'est vivant ici donc applique l'effet anti baisse de stats côté allié augmente la défense et la défense fait de tous les dios de 4 ans ok bon pas mal honnêtement pas mal le kit pour un soutien le fait d'avoir hantise du boost de défense et de la pote c'est plutôt intéressant capacité du haut évidemment rien de spécial sauf que il va venir booster en fait le la détermination de deux rangs et il a un rolex tacticien si vous lui mettez son rolex les dégâts vont être augmentés de 50% bon sur un soutien c'est pas folichon honnêtement les leurs capacités du haut font pas non plus des giga dégâts donc ok au niveau de ses talents passifs ignore l'augmentation de l'attaque et de l'attaque spé de l'ennemi quand le lanceur subit une capacité offensive sauf dans certains cas c'est fort ça ça c'est très fort ça veut dire que le lanceur il peut être à plus 6 en attaque à plus 600 en attaque en attaque spé son attaque elle se racontait comme s'il avait zéro d'attaque et d'attaque spé plus zéro du moins de base ok c'est pas mal ça comme passif défensif honnêtement c'est plutôt fort augmente l'attaque et l'attaque spé de tous les duos de un rang quand le lanceur retiné avec succès de capacité offensive ok bon c'est un rang ça fait un petit pouche quand même sachant qu'il augmente la défense de 4 pourquoi pas et il est protégé contre les coups critiques écoutez sur le papier ce duo il est quand même intéressant il est très intéressant en support spectre maintenant 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 c'est un duo saisonnier c'est un duo saisonnier moi j'irai pas invoqué j'avoue pas sur les portails saisonniers c'est du 7% de taux de drogue pendant que j'irai pas invoqué mais le kit est intéressant le kit est cool donc ouais ok pourquoi pas le kit est cool mais moi c'est un giga skip avant dernier duo du coup de ce mois d'octobre roxane saison 2023 et tu t'es écrit voilà donc c'est le duo dans la vidéo précédente j'ai dit qu'est ce que c'est que ce truc qu'est ce qu'ils ont fumé chez pokémon quand ils ont créé ce duo what the fuck qu'est ce que c'est que ce machin qu'est ce que c'est que ce truc qu'ils avaient plus d'idées je crois ok rôle tacticien rolex attaquant physique donc c'est un 5 étoiles de type toll faiblesse spectre il a une bonne attaque physique un 32e quand même au niveau de la taxe physique ce qui est ce qui est pas mal au niveau de ses attaques tourbissable dégâts de type roche ça ligote la cible peu de puissance et une précision de 85 donc ça peut rater omni attaque plus augmente l'attaque de tous les duos de deux rangs pieds tils sol dans la rancune donc attaque synchro avec une condition d'activation quand au moins un pokémon ligoté se trouve du côté ennemi ok donc ça se déclenche directement après un tourbissable condition de désactivation quand plus aucun pokémon ligoté ne se trouve côté ennemi ça va baisser la défense et la vitesse de un rang ça va augmenter la défense la vitesse de un rang de tous les duos alliés et ça tape tous les duos ennemis ok il n'y a pas de de limite d'utilisation donc on peut le spam ok donc dégâts en zone baisse de stats augmentation du stade du côté allié c'est pas mal non move dresseur le mystère est résolu applique l'effet accélération jauge capacité au côté allié augmente le taux de coût critique du lanceur de trois rangs et augmente la précision de tous les duos de deux rangs ok donc lui ça lui met deux de précis donc ça pas allié au 85 de précis de son tourbissable ok au niveau de sa capacité du coup duo il a une augmentation de dégâts sur les cibles ligotées et au niveau de ses passifs augmente les augmentations de stats de tous les duos ennemis sauf le taux de coût critique puis baisse ses stats de la même proportion après l'utilisation d'une capacité duo par le lanceur ok je comprends pas trop ce passif j'ai l'impression que c'est pas fou sur le papier annule les augmentations de stats de tous les duos ennemis sauf le taux de coût critique donc ça c'est c'est stylé 1 puis ça baisse ses stats de la même proportion après l'utilisation d'une capacité duo par le lanceur ok assez sur une capacité duo ok donc quand il fait une capacité duo il va mettre il va annuler en fait toutes les stats du côté et demi sauf les taux de coût critique et derrière il va se mettre le négatif de tout ce qu'il a annulé ok bon why not why not c'est c'est pas un soutien c'est un taxé un praticien c'est pas un personnage qu'on va mettre en première ligne pourquoi pas bon après grosse baisse de statin grosse annulation de tous les duos c'est assez fort mais d'ailleurs tu te prends tous les malus dans la dans la bouche donc pourquoi pas marron comme passif alors augmente la puissance et capacité de tous les duos alliés en attaquant le cible ligoté donc c'est tous les duos alliés donc pourquoi pas dans une team ligotage sympa applique le même changement de statut à tous les duos ennemis quand le lanceur applique un changement de statut à un adversaire avec les a dit avec les effets disney d'une capacité ok bon en gros il met ligotage sur tout le monde en gros quand il fait un tourbissable il met du ligotage ce passif le fait surtout ok bon sympa honnêtement le petit boost de dégâts sur les ennemis ligotés etc passif assez drôle ici mais ok bon moi j'irai pas invoqué dessus mais ok duo marron allez on termine maintenant avec un dernier duo scout donc aloe et miradar donc un soutien rolex tacticiens 5 étoiles de type normal voilà donc ils nous ressortent des duos de type normal faiblesse combat à noter qu'il a une bonne défense physique 21e il a un bulk intéressant 23e quand même et une bonne défense ici 26e donc plutôt cool au niveau de ces statistiques au niveau de ses attaques il va avoir façade donc de type normal ça double la puissance de cette attaque quand le lanceur est empoisonné gravement empoisonné paralysé ou brûlé ça ignore la baisse d'attaque ça ignore ignore la baisse d'attaque infligée par les brûlures ok bon il faut qu'il y ait un il faut qu'il ait une altération de statut sur sa tronche pour que ça fasse plus de dégâts pourquoi pas omni défense suspect donc augmente la défense paie de tous et duo gros yeux ça va venir baisser la défense de physique de tous les ennemis 1 de 1 rang move dresseur je vais étudier tes stratégies restant environ 20% des pv maximum de tous les alliés de tous les duo alliés ça va remplir la jauge capacité du lanceur de deux segments pour chaque duo alliés sur le terrain donc si on en a trois secondes de six en combat en combat en coop ça remplit à la place deux segments de la jauge capacité de tous les joueurs alliés oui parce que la jauge de capacité est divisé par joueur un évidemment chacun à ses six jauges en coop ok pourquoi pas why not capacité duo donc c'est un rôle de soutien 360 de de puissance pas 300 hockey pourquoi pas avec une rôle de tacticien en rôle ex ouais ça peut mettre des petits dégâts quand même mais faux faux les boosts derrière au niveau de c'est pas si ça va baisser la défense au spe de la type de 1 rang quand le pokémon du lanceur utilise une capacité de statut qui vise sept et demi donc en plus de faire de la défense la baisse de défense physique avec gros yeux il va faire de la baisse de défense au spe il va appliquer l'effet résilience spéciale au côté allié la première fois que le lanceur arrive au combat donc c'est une réduction des dégâts sp et pendant une courte durée et ça va augmenter la passion de tous les duos alliés de deux rangs quand le lanceur arrive au combat ok bon duo scout évidemment si jamais on le drop on verra un peu ce que ça donne mais mais c'est du ski bah écoutez voilà un petit peu pour ce que je peux vous dire de mon avis sur chacun des joues qui vont sortir durant ce mois d'octobre donc moi je vais peut-être essayer d'aller récupérer archiduc on verra un petit peu ce que ce que ça donne dans les invocations je pas peut-être pas plus de cinq multi donc pas plus de 15000 cristaux comme si je faisais les cinq multi sur un master festival et on verra évidemment ce que ça donne mal dans l'espace commentaire vous quels sont les duos qui vous intéressent et sur qui vous allez invoquer durant ce mois d'octobre et sur ce écoutez on se laisse ici pour cette petite vidéo je vous souhaite tous une très bonne journée très bonne soirée bon jeu et bientôt ciao ciao